Bienvenue sur le Labo des Réseaux, dans ce tuto on va voir comment faire un zoom, un dézoom sur CapCut PC. Rendez-vous dans votre application, vous allez sélectionner votre séquence sur votre timeline et dans la boîte à outils qui apparaît sur votre droite, vous avez la possibilité de zoomer l'image de plusieurs façons. D'abord, vous pouvez simplement zoomer une séquence et la redimensionner en allant dans le size qui est juste ici et en changeant la position sur l'écran ou avec les valeurs que vous avez juste ici. Vous pouvez aussi rajouter si vous le souhaitez une rotation. Et pour annuler vos changements, il suffit d'appuyer sur le petit ray d'eau qui se trouve juste ici. Donc ça par exemple, c'est si vous voulez faire un zoom plan sur cette partie-ci, on va mettre notre sujet ici. Donc on aurait par exemple un zoom sur cette partie de la séquence, après on redevient normal. Et si on veut reprendre les mêmes valeurs, on coupe bien la séquence juste ici. On sélectionne notre première séquence. On va copier les différentes valeurs et les coller sur la deuxième séquence pour avoir vraiment... Vous voyez, on a le zoom, on est en dézoom et on est en rezoom. Ok, ici c'est plutôt si vous voulez des plans avec des zooms différents par séquence. Maintenant, autre possibilité, c'est de faire des zooms et des zooms progressifs. A ce moment-là, il faudra utiliser l'outil Keyframe qui se trouve juste ici. Donc vous sélectionnez votre début de séquence. Par exemple ici, on va rester sur la position initiale. Mais on va vouloir, juste ici, passer sur un zoom. Donc on va indiquer le zoom que l'on souhaite faire et la position. Et nous allons noter la Keyframe qui vient de s'ajouter juste ici. Plus loin, on va vouloir dézoomer vers la fin de notre plan, juste ici. Ainsi, pareil, on remet nos valeurs à zéro. Et on ajoute bien notre Keyframe. Ainsi, quand on fera lecture de la séquence en entier, nous aurons bien le zoom et le dézoom qui se mettront en place tout au long de la timeline de la séquence. Voilà pour les différentes possibilités avec la boîte à outils qui se trouve ici. Vous pouvez aussi appliquer des effets zoom qui se trouvent directement dans Effets. Vous les trouverez généralement dans le menu Basique. Avec par exemple le zoom Lens, le slow zoom et le mini zoom. Sur chaque effet, vous pouvez le modifier via la barre des outils. Et bien sûr, le placer sur votre séquence, agrandir ou rétrécir ce que vous voulez qu'il fasse. Là par exemple, ça nous fait des choses comme ça. Donc à vous de bien maîtriser les effets que vous voulez voir pour ne pas être surpris du rendu final à la fin. Voilà pour les différentes possibilités que vous avez à faire. Vos zooms et dézooms sur le logiciel CapCut sur PC et Mac. C'est déjà la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur le labo pour tous les tutos sur CapCut que vous soyez sur PC, Mac ou sur mobile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.